C'est GSG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous présenter un UMPC un ultra mobile pc parce que oui là dedans il ya un pc windows avec intel dedans truc de ouf voilà un projet indiegogo mais que vaut ce super mini ultra ordinateur est ce qu'on doit appeler chéri j'ai rétrécit les gosses ou j'ai rétrécit plutôt le pc on va voir ça allez parce que voir les produits en photo c'est bien mais les voir vidéo c'est mieux alors débridez-vous et découvrez tout le site tech ou smart allez contractuellement je me dois de vous le préciser cette vidéo est rémunérée pas sponsoriser mais rémunérée les projets indiegogo c'est ça ils ont généralement un budget pour un cheptel de youtube heures où ils peuvent un petit peu étaler un peu leurs produits et voilà donc bon ça ne change rien la review on va parler des plus des moins et puis après chacun se fera un petit peu son avis mais bon bah déjà il est minuscule aujourd'hui oh oui aujourd'hui aujourd'hui je vous parlais de cet ultra mini pc alors c'est un produit qu'on a commencé à avoir l'année au début d'année sur certains projets indiegogo je sais que je suis en train de travailler sur un modèle équivalent et c'est vrai que les chinois vont vous inonder avec ça moi j'ai commencé un petit peu ma première chaîne youtube si vous allez sur gsg vidéo avec les asus ipc qui était des tout petits pc qui tournait sous linux et après j'ai mis windows xp dedans c'était le carnage mais c'était petit compact et c'est vrai que la mode a un petit peu passé puisque ces appareils sont vraiment très compact mais c'est vraiment on va dire des notebooks c'est fait pour aller sur internet et faire un petit peu de bureautique rien d'exceptionnel voilà bon la marque pigogo revient un petit peu à la charge avec un nouveau modèle le pigogo umpc 7 pouces pas 7 pouces voilà donc un mini pc 7 pouces sous windows 10 ou quasiment le plus petit pc au monde j'ai même vu un ordinateur aussi petit puisque c'est vraiment un ordinateur bon commençons par le contenu de la boîte dans la boîte on a bien notre ordinateur il est minuscule c'est incroyable on aura bien également un câble hdmi micro hdmi tu verras c'est intéressant et enfin un câble usb type c vers usb pour pouvoir le recharger ça aussi c'est pas mal et le câble il est quand même plutôt balèze ça veut dire qu'il doit y avoir un peu d'ampérage dans bon le poids de l'animal alors c'est vrai que quand on regarde sur le mode d'emploi il nous dit 700 grammes en fait ça doit être un vieux mode d'emploi puisque l'appareil fait bien 530 grammes ce qu'on a vérifié un peu en mettant sur notre ballon que ça cheat au gramme près donc on est bien sûr au 534 grammes donc c'est normal soit un demi macbook air c'est vrai que quand on prend un macbook c'est juste la moitié voilà tu prends un petit 13 pouces c'est un peu même un peu moins de la moitié et apparemment la même épaisseur bon allez au niveau de l'appareil on aura bien évidemment un écran un écran 7 pouces full hd monsieur s'il te plaît et tactile et oui je sais et ça fait drôle mais oui on a un petit écran tactile full hd et tout assez minuscule et tout il ya windows dedans mais c'est tactile et tout de suite waouh ça apporte un confort qui est quand même pas négligeable bon notre mini pc tu vas pouvoir le mettre dans tous les sens oui bon ben là en mode pc normal en mode un petit peu elle tu tapes sur ton clavier tu as ton petit écran c'est bien tu peux le mettre également à plat pour ceux qui voudraient un petit peu travailler comme ça et tout c'est pas mal tu vas pouvoir également le mettre en mode tente c'est à dire l'inverser un petit peu comme les yoga et les nouveaux donc tu pourras regarder une vidéo comme ça tu pourras le poser sur une table ou sur ce que tu voudras c'est pas mal et enfin le mode tablette ça veut dire que tu vas retourner complètement le clavier à l'arrière le windows à se mettre en tablette alors c'est pas ultra rapide alors il faudra des fois il se met vous voulez vous mettre en mode des fois il se met tout seul des fois il demande bon après au d'un moment tu auras compris ou en mode tablette et là tu diras en fait c'est plutôt pas mal en plus c'est compact bon allez découvrons un petit peu notre um pc ultra mobile pc youtube computer bon allez à gauche rien du tout ça c'est normal à droite de l'appareil c'est ouf il y a une micro sd ça c'est bien c'est à dire bon on peut faire une sd mais micro sd c'est pas mal une sortie jack audio ça c'est pas mal une connectique micro hdmi c'est pour ça qu'ils donnaient un micro hdmi hdmi c'est à dire tu pourras le brancher sur un écran ou sur une télé j'ai même pas ça sur ma macbook à 3000 balles moi une prise usb 3 classe voilà une prise usb pour mettre une clé non ça paraît tellement normal et tout et enfin une prise usb en 3 points ou usb type c comme tu voudras et tout qui permettra également de recharger l'appareil je veux dire moi j'ai pas ça sur mon macbook pro 2018 et je me dis putain le truc il est là quoi donc bon voilà c'est quand même pas mal de les avoir tu te dis tu as un niveau connectique c'est chien bon à l'avant de notre ordinateur j'ai du mal notre mini ordinateur on aura bien avant sur l'écran une petite caméra alors bon une pauvre caméra qui fera du face cam voilà pour faire du skype et tout une vidéo des vidéos en 480p des photos qui font des photos mais j'essaierai de les récupérer te les mettre un peu bon on va voir que c'est pas son gros point fort encore une fois c'est pas un truc pour faire des vidéos ni des photos en plus tu as que le bol selfie ou selfish comme tu voudras donc c'est pas bon ça a le mérite d'exister et en même temps mais je crois que mon macbook pro à une caméra pour avoir comme ça aussi donc ça va et des vidéos en 480p mais ça a l'air de la guerre un petit peu avant un peu comme ça ça va pas l'air ouf mais ça fonctionne mais là c'est à l'intérieur parce qu'à l'intérieur je vais pas parler fort bon au niveau de la caméra bah voilà quoi c'est un mini pc qui fait des photos et des vidéos donc photos bah voilà c'est de la webcam pour de la webcam ça va être bien après pour faire des photos de en plus il n'y a qu'une caméra en avant il faudrait vous filmer tout enfin c'est très selfish mais bon ça le mérite d'exister et voilà pour faire du skype et du messenger et du sexy show ça peut le faire non enfin comme c'est un ordinateur tu auras un clavier alors un clavier qui est américain forcément clavier qwerty alors on joue au début en fait c'est bien pour les chiffres moi tu n'as pas besoin de toi tu as les chiffres c'est directement avec le clavier américain c'est bien un clavier il est complet il ya tout il ya tout sur ce putain de clavier il ya tout il ya les chiffres il ya les lettres il ya les contrôles à la lumière tu peux régler le volume tu as accès au menu windows tu as ils ont fait un espèce de petit menu démarrage qui permet d'accéder directement aux applications pour les enlever voilà bon bah tu dis ben en fait ce clavier il manque rien voilà qu'est ce qui lui manquerait un il n'y a pas de pad mais non il ya un pas d'optique ça veut dire un un petit capteur optique qui permet de monter et descendre et tout avec un petit curseur mais c'est pas mal en plus du tactile bien évidemment et peter a bien les boutons clic gauche clic droit et la barre d'entrée tout est en train de tenir putain mais dans aussi petit ils ont quand même réussi à tout mettre bon écran tactile oui bon il ya également un petit haut parleur alors un petit haut parleur vraiment petit de chi petit ça fait du son mais c'est pas le macumba déjà ça va fermer et ensuite bon c'est pas fait pour danser donc ça fait un peu de musique c'est pas où je te laisserai écouter un peu voilà ça on entend sans plus ni moins voilà il ya un petit haut parleur il y est allez revenons en un petit peu à nos moutons oui notre ordinateur fonctionne bien sous windows alors windows 10 oui à la base il était sur windows 10 s où où ça pique un peu un windows 10 s je me suis dit tu as je voulais installer des trucs ils voulaient pas je voulais vous mettre chrome je voulais mettre chrome temps pour le faire ramer un peu il me dit non mais c'est une windows s alors je dis mais non et après il m'a dit mais vous voulez vous le passer en windows normal je dis bah oui cliquez ici tu cliques c'est fini voilà donc du coup bah voilà il est passé en windows 10 à le windows 10 famille oui parce que c'est vraiment le windows 10 des familles il n'y a pas à chier tout au niveau de la configuration bon tu l'auras vu 8 giga de rame bah c'est pas mal en fait un pour faire nous une petite windows c'est bien un petit ssd certainement dedans en 128 giga bon là c'est bien aussi on a bien évidemment le wifi douarié une option wifi enfin le wifi et l'option également avec le 4g on aura également un processeur intel atom x5 1z 83 50 cadencé à 2 giga 4 bon c'est un processeur qui permet d'intégrer le processeur et le gpu dedans bon c'est pas une bête de compétition on est d'accord mais ça a le mérite de tourner un haut si tant bien mal soit peu qu'il bon pas là de la batterie j'ai pas trop d'informations sur la batterie ni sur le mode d'emploi ni sur rien j'ai peut-être mal regardé vous me dire en commentaire indigogo j'ai rien vu sur leur fiche c'était un peu ambigu et tout bon voilà donc on a quand même une batterie qui se recharge en usb type c'est pas mal c'est à dire qu'avec une petite batterie externe tu pourras recharger ton ordinateur est en train de te dire oui c'est bien après mais ça marche au moins au moins au moins oui encore une fois c'est un ultra mobile ça veut dire c'est bien pour faire de la bureautique et de l'internet c'est pas une bête de compétition et c'est le truc c'est pas ultra rapide il faudra faire attention au nombre d'applications que tu installes si tu veux regarder youtube à youtube pas trop de problèmes c'est pas ultra et très rapide on est d'accord encore une fois attention plus vous installez l'application plus ça va charger un petit peu l'appareil et plus notre petit processeur intel atom va avoir un peu du mal donc de temps en temps il fallait nettoyer un peu ce que je me suis vite rendu compte pendant la démo c'est que le truc il avançait plus et que je suis allé j'ai tout enlevé c'est reparti comme en 14 donc il faudra bien faire attention à la gestion un petit peu des ressources du système c'est un petit processeur c'est un petit ordinateur bon youtube c'est bien en mode normal en mode tente en mode carpet ce que tu veux c'est pas mal bon tu pourras également aller sur le web en mode horizontal en mode ordinateur c'est pas mal encore une fois ouais faut attendre c'est une fois que les pages seront en cache c'est bien malheureusement j'ai voulu installer chrome très bonne idée c'est un peu gourmand chrome internet explorer sinon la mort ou la prison c'est pas bon alors on peut aller sur internet on peut aller après les pages charge pas d'une rapidité incroyable surtout si elles sont pas dans ton cache une fois que les images sont dans le cache et la gestion ça ira beaucoup plus vite tu peux également le mettre bas du coup en mode tablette c'est pas mal on se permettra d'aller sur internet ça peut être bien pour lire des news et tout l'autre rencontre que c'est confortable puisque tu as vraiment les avantages d'une tablette sous windows sous motorisé mais sous windows et les avantages de pouvoir avoir un petit clavier où tu jusqu'à tu déplies tu as un petit clavier tu peux taper parce qu'on peut vraiment taper que ce clavier c'est vraiment bien bon word excel office c'est intégré dedans il ya office j'ai voulu lancer ça n'a pas marché puisque j'avais lancé beaucoup de l'application ensuite j'ai tout effacé on peut le lancer ils l'ont installé dedans c'est bon gré mal gré on va dire je sais pas pourquoi il l'on voit on sera plus favorable pour des versions en ligne doc en ligne ou trois fils 360 voilà parce que l'intérêt c'est aussi un petit peu ça si vous avez des solutions comme shadow pc ou un truc virtuel ou sur google voilà c'est d'avoir tout un petit peu sur un autre ordinateur et de se servir de l'appareil si vous voulez travailler avec pour accéder à un autre ordinateur qui sera plus puissant faire tourner office là dessus on peut oui mais bon on se rend compte que déjà c'est un petit peu limite et photoshop et faut pas déconner non plus donc du coup oui tu peux le faire on préférera quand même les versions en ligne puisque du coup il y aura beaucoup besoin de beaucoup moins de ressources système bon parlons un peu du prix tout de suite alors le téléphone l'ordinateur sera mise en vente officielle mercredi pour l'instant je n'ai que des prix sans trop d'explications puisque ils n'ont pas fini le site et le site sera en ligne que mercredi c'est le lancement officiel et tout donc la version light sera vendu à 269 euros alors je ne sais pas si j'ai la version light ou la version musclée je pense que la version light serait certainement une version sans wifi en même temps ça n'aurait pas beaucoup de sens bon je ne sais pas ce que sera la version light peut-être il y aura moins de ram moins de rom vaut mieux pas bon elle sera vendu 269 dollars pour la version light la version normale que j'estime avoir mon moi moi vaut 339 dollars soit 300 euros donc c'est pas excessivement cher avec le wifi avec 8g de ram 128 giga en ssd windows et tout fonctionne bien le petit cap j'ai même eu la petite sacoche et il y aura une version 4g donc qui elle aura un module 4g dedans est ce que ça a du sens de mettre de la 4g peut-être que pour vous oui pour moi non la version vaudra 399 euros 99 dollars soit oui et ça fait à peu près entre 300 et 350 euros si tu veux ou tu veux pas la 4g c'est pas excessivement cher encore une fois ça fait une petite tablette avec clavier sous windows pour de la bureautique on va parler ça dans les points positifs et les points négatifs bon point négatif bon bah c'est clairement fait pour de la bureautique et de l'internet c'est un ultra mobile là c'est pas fait pour travailler c'est oui tu peux travailler un peu mais bureautique web nickel je dirais aller sur le web bien arrêt des vidéos youtube et faire un petit peu de bureautique pour taper d'éditer un document ça peut avoir du sens ça peut être bien en mode relais encore une fois si vous avez un shadow pc ou un truc un chrome os en ligne où il ya mal de solutions comme ça ou si vous le connecter à d'autres appareils ça peut encore une fois avoir du sens comme une plateforme relais parce que du coup le produit il est pas cher il fait 300 balles et il est compact et il fait tablette et il fait tout et ya windows dedans pour ceux qui auraient du mal et tout après tu peux virer windows et mettre du linux ou ben du chrome os si tu veux si ça marche je sais pas tu me diras en commentaire bon au niveau des points positifs que j'ai marqué ultra compact c'est ouf c'est ouf c'est ouf c'est une tablette mais voilà avec le clavier tout c'est bien voilà une petite tablette 7 pouces machin voilà là au moins il ya le clavier dedans les connectiques c'est dingue j'ai mis quoi ultra compacte bon allez pas à chier je veux dire une petite poche ça rentre ultra complet il sera complet oui pareil qu'au niveau des connectiques par rapport à la compacité de l'appareil micro sd jack micro hdmi usb 3 et usb 3.1 ou l'usb type c'est comme tu voudras pas mal petit haut-parleur écran tactile windows intel et tout bon voilà ultra mobile et ultra mobile pas mal de gérer ça permet à ça permet et je veux dire mais moi je suis en train de me dire oui mon macbook des fois je vends me le prendre je pense de le prendre ma tablette j'ai un ipod pro qui est merde c'est bien pour jouer asphalte je me déchire dessus mais après pour travailler c'est aussi rock and roll là au moins c'est ça tu as windows quoi tu as un emmener avec toi il se recharge en usb type c'est ça c'est génial tu peux le brancher sur une télé tout bon il ya quand même pas mal de possibilités puisque le câble rentre dans la petite housse qui est offerte gracieusement avec donc c'est bien j'ai trouvé le produit le produit plutôt cali et solide tu vois les plastiques sont plutôt de bonne facture il est solide et les cali je pas voilà ça ça a un ressenti c'est du plastoc on est d'accord de l'aluminium mais le produit quand même plutôt pas mal et enfin on parlera pour moi du clavier trop bien c'est histoire de clavier le clavier mais il est oufissime tu vois et un même expliqué t'en a pas autant pour ceux qui connaissent au niveau du clavier c'est bien tu as un écran tactile c'est pas mal tu as la batterie dans j'ai mis quoi clavier tactile et windows bon après windows on aime ou on n'aime pas il ya quand même du windows dedans tu retrouves tout est petit et tout je veux dire après je sais pas si on va pouvoir faire tourner explique broadcaster pour faire des live dessus mais on retrouve windows c'est petit on peut installer tout ce qu'on veut tout ce qui est le windows voilà photoshop wandershire enfin le montage vidéo et tout non fais pas ça ça va mal se passer ça va t'énerver tu es ça ne vole pas même si tu pourrais croire que comme ça en mode papillon il va il ne volera pas à travers la pièce et c'est 300 balles de foutu en l'air bon allez comme toujours il est temps de faire son même besoin envie moyen est ce que je dois moi acheter ce produit est ce que j'en ai besoin écoute j'ai un macbook pro j'ai un ipad pro mais des fois j'aimerais bien une solution un peu mobile je dirais un demi point j'en ai pas vraiment besoin mais je serais content de la voir d'accord est ce que j'en ai envie putain c'est clair quand je l'ai vu sur internet j'étais fou j'étais trop content de la voir en plus de savoir qu'ils allaient me rémunérer pour ça je veux dire waouh c'était le pompon oui c'était bizarre c'est le truc geek ultime pas forcément indispensable vous avez pas besoin à mon avis de ça mais voilà à le voir il est trop mignon voilà donc oui j'en avais envie oui est ce que j'en ai les moyens à 300 balles à 300 balles après il ya une version à 250 balles light faudra voir ce qu'ils vont mettre dedans mais à 300 balles alors est ce que c'est 300 balles de foutu en l'air et malheureusement tout dépendra de ce que tu attends de cet ultra mobile pc pigogo si tu attends énormément de trucs et tu crois que tu vas avoir un pc compacté chéri je rétrécis les gosses trop bien faire pareil non encore une fois c'est mobile c'est web internet si ton objectif c'est de faire du web de l'internet éventuellement bosser de répondre un peu à tes mails et tout avec un clavier ou faire des petits articles comme ça quand tu vas te balader ça peut faire le taf voilà après c'est pas ultra rapide un pas vous dire ouais c'est génial c'est ultra fluide non c'est un petit peu mou du genou mais on s'y attendait parce que c'est de la bureautique et de l'internet encore une fois c'est tout pour aujourd'hui il te reste plus qu'à mordre à la part amour partagé abonnement amour en mettant un petit là que tu as mis la vidéo un dislike sa paille vidéo alors tu peux ne pas aimer le produit mais enfin la vidéo est là pour te montrer qu'est ce que tu peux faire avec ce genre de produit pas grand chose oui oui mais en fait tu fais pas la remarque est très très bonne oui pas grand chose mais qu'est ce que tu fais tous les jours avec ton téléphone et tout bah pas grand chose c'est à dire tu rates tes mails tu rates des vidéos et tu rates des pages internet donc quelque part ça correspond un petit peu à ce que tu voulais donc tu peux mettre un petit like pour la vidéo partage en partageant sur les réseaux sociaux pour les gens qui sont intéressés par ce genre de produit et enfin abonnement en cliquant en bas à droite sur ma gueule n'oublie pas de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications je rappelle by gsg c'est trois chaînes youtube gsg reviews sur lequel je fais des reviews deux fois par semaine gsg vidéo et un résumé des news high tech de la semaine sur le tous les mercredis et un live libre antenne sur lequel je réponds à toutes vos questions on a plutôt bien déliré un dimanche va voir la vidéo je pense qu'on a passé une heure et demie ensemble là à parler de tout de rien et tout voilà dans la détente et la bonne humeur et enfin n'oublie pas de me laisser un commentaire de ces vidéos pour dire ce que tu penses de cette pigogo ultra mobile pc j'ai lu beaucoup de rumeurs sur internet comme quoi c'était bidon ça allait jamais sortir le projet non le projet a vu le jour j'ai vu que je suis travaillé sur un modèle qui est certainement la même chose ça doit venir des mêmes usines avec une configuration peut-être différente donc voilà tu peux mettre un commentaire sur ce que tu penses moi je sais pas je sais pas trop tu me diras en commentaire je te lirai je te mettrai un petit coeur d'amour c'est pas mal voilà merci de passer me voir ça m'a fait plaisir prenez soin de vous bonne journée on est mercredi bonne soirée à mercredi soir sur gsg vidéo tu trouveras le résumé des news high tech on parlera des feux du marabout des news high tech de la semaine et bien évidemment des films et séries télé de la semaine même s'il n'y a pas grand chose j'ai vu qu'il y avait six épisodes 4 qui étaient sortis on veut se battre allez amour et partage je vous kiffe bye bye